On est beaucoup à se demander ou s'être demandé pourquoi une chemise pouvait coûter 15 euros pour les moins chers et pouvait monter jusqu'à 150 euros. A se demander ce qui fait la qualité d'une chemise, si la différence de prix est justifiée et si concrètement une chemise qui coûte 59 euros est de bien meilleure qualité et bien plus belle qu'une chemise qui coûte 15 euros. Si vous vous posez ces questions, vous êtes sur la bonne vidéo puisque j'apporte toutes ces réponses et si malheureusement vous quittez la vidéo, vous passerez à côté de nombreuses informations pour bien choisir une chemise, comprendre ce qui en fait la qualité et concrètement comprendre en fait ce qui fait la différence de prix entre une chemise à 15 euros et une chemise à 59 euros. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Ivan alias le dénicheur de marque et je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci d'être fidèle, merci d'être là, cœur sur vous. Donc pour les nouveaux sur cette chaîne, sachez que je parle de style, je fais des tests de marque, je fais des tests de produits, je fais des analyses, je fais des unboxing, des unboxing, je fais ce genre de vidéos. Donc si vous êtes un homme et passionné de vêtements, n'hésitez pas à faire comme plus de 1300 personnes et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge sous la vidéo. Pour ce premier épisode du nouveau concept qui est Versus, on commence très fort avec une comparaison entre une chemise à 14,99 euros et une chemise à 59 euros. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre si ça vaut le coup ou pas d'acheter une chemise 4 fois plus chère. Pour ce test, j'ai donc une chemise à 14,99 euros dont je tairai la provenance parce que je n'ai pas forcément envie de casser du sucre sur son dos et parce que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir où acheter des chemises à ce prix-là. Et la deuxième chemise vient de chez AST, elle coûte 59 euros, elle est toute nouvelle, elle vient de sortir, elle a fait déjà un gros carton à sa sortie mais ça je vous en dis plus un peu après. D'ailleurs, cette vidéo est réalisée en collaboration avec AST, donc un grand merci à eux pour la confiance qu'ils m'accordent. Mais sachez que ce test se base sur des éléments objectifs que sont la matière, le lieu de confection, le col, les poignets, les boutonnières, la coupe, la marque, l'expérience client et la durabilité. Donc le fait que je me base sur des éléments objectifs, ça prouve que c'est un test sincère et que vous pouvez avoir confiance en moi. Et à la toute fin de la vidéo, je vais vous proposer exactement le même look mais avec les deux chemises différentes. Comme ça, vous allez pouvoir constater s'il y a une réelle différence visuelle ou pas. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si on fait un schéma graphique avec deux variables que sont la qualité et le prix, beaucoup de personnes, si ce n'est tout le monde, pensent que qualité rime avec prix élevé et qu'au contraire, un prix bas rime avec une qualité jetable. On va donc voir pour la chemise à 15€ où elle se situe sur le graphique, si pour 14,99€ on est sur une chemise jetable ou pas. Concernant la matière, sur cette chemise, on n'est pas sur du 100% coton, il y a 66% de coton et le reste c'est du polyester. Vous allez me dire, oui alors, qu'est-ce que ça change concrètement qu'il y ait du polyester ? Eh bien sachez messieurs que le polyester est issu de produits chimiques toxiques et que ça pollue énormément. Et même au-delà de l'aspect environnemental, ça a pour conséquence que le tissu, il fait très cheap, il fait très cartonneux, c'est très peu agréable. Vraiment ça fait très plastique, très cartonneux et du fait de la présence du polyester, vous allez quand même beaucoup transpirer dans cette chemise et elle va retenir bien plus les odeurs. Et j'aimais déjà de sérieux doutes quant à sa durée dans le temps, mais ça je vous en parle un peu plus dans la partie durabilité. Concernant le lieu de confection, c'est fait au Bangladesh, il y a pour conséquence que la chemise n'est pas chère parce que la main d'oeuvre n'est pas chère, travaille dans des conditions que je ne décrirai pas ici parce que c'est pas très joyeux joyeux, mais si vous voulez vous sensibiliser à ça, je vous mettrai des liens dans la description. Mais donc voilà, c'est fait au Bangladesh, c'est comme tout ce qui est fait en Chine, la main d'oeuvre coûte quasiment rien, donc forcément que ça se répercute dans le coût final du produit. Concernant le col et les poignets, c'est un col que je qualifierais de standard, c'est un col qu'on retrouve un peu partout en fait sur ces gammes de prix. C'est un col qui n'a aucun parti pris, qui n'a pas d'originalité particulière, c'est un col qui fait le taf mais sans plus, ça fait le travail mais sans donner plus de plaisir ou de satisfaction que sur un vrai col qui est travaillé. Pour les manches, c'est exactement pareil, c'est des manches qui sont coupées droites, comme ça avec un petit bouton, c'est ce qu'on retrouve encore une fois un peu partout sur les chemises de ces gammes de prix. Donc c'est standard, il n'y a rien d'autre à dire, c'est standard, ça fait le taf. Concernant le nombre de points de couture au centimètre, petite surprise, voilà je dois le dire, petite surprise. Sur le col, on est à 6 points au centimètre et sur le reste de la chemise, on est à 5 points au centimètre, qui a le mérite d'être plutôt rare, on va dire, sur ce genre de chemise. Ça a le mérite d'être souligné, plus il y a de points au centimètre, plus c'est vendu comme étant de bonne qualité et comme étant plus costaud et plus durable. Donc 6 points au centimètre sur le col et 5 sur le reste de la chemise, honnêtement, c'est pas mal. Concernant la coupe, même si ça dépend de chacun, il y a évidemment des points à respecter. Il faut qu'au niveau des épaules, ça tombe au bon endroit, il faut que la longueur de manche soit ni trop longue ni trop courte et il faut qu'au niveau du cintrage, on ne soit pas saucissonné. Et je vous mets une photo à l'écran, vous pouvez voir que là, on est sur ma taille, c'est-à-dire qu'au niveau des épaules, c'est la bonne taille. Plus grand, ce serait trop grand. Plus petit, on n'en parle pas. Et vous voyez que malgré le fait qu'au niveau des épaules, c'est bien, sur le reste de la chemise, je ne vais pas vous décrire comment je me sens. Mais je pense que vous avez compris que je me sens plutôt à l'étroit, que je ressemble à un gros saucisson. Concernant la marque et l'expérience client, bon, on ne va pas se mentir, la marque, ce n'est pas une marque qui vend du rêve. Et le seul avantage de ce genre de marque, c'est de proposer des produits très peu chers. Et une marque dont le seul avantage, c'est de proposer des produits pas très chers, c'est quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'est souvent qu'il se cache quelque chose de pas terrible derrière. Après, je comprends qu'il en faut pour tous les budgets, mais voilà, sachez ce que vous achetez. Je ne vous fais pas la morale, chacun fait ce qu'il veut, mais sachez ce que vous achetez. Concernant la durabilité, ce n'est pas la première fois que j'achète ce genre de produit, très peu cher. Et concernant sa tenue dans le temps, je pense qu'on ne peut même pas parler de tenue dans le temps. Au bout d'un an, on est sur un chiffon. Au niveau du col, vous allez voir que ça cloque, ce qui est dû à la présence d'un thermocollant de très mauvaise qualité au niveau du col. Et même sur l'aspect général de la chemise, le tissu fait très cartonneux, ça fait très plastique. Et franchement, au bout d'un an, le seul job qu'elle peut remplir, c'est de faire de la poussière avec. Parce que franchement, au bout d'un an, ça ne ressemble à rien. Voilà, il faut le dire, ça ne ressemble à rien. C'est ce qu'on appelle la fast fashion, c'est de la mode jetable. Maintenant que nous venons de voir les détails de la chemise à 15 euros, c'est l'heure de vérité. On veut tous une chemise avec un beau col, une chemise avec une belle matière, une chemise avec une belle coupe, une chemise avec un prix raisonnable, eh bien, aujourd'hui messieurs, je vais vous présenter une chemise qui réunit tous ces points. C'est une chemise que j'attends depuis plus d'un an. C'est une chemise que beaucoup d'entre vous, je le sais aussi, attendent depuis plus d'un an. D'où le succès incroyable à la sortie de la chemise. Pour moi, c'est très important, voire essentiel, d'accorder de l'importance à ce qu'on porte. Parce que ça envoie ce qu'on appelle un message invisible. Ça vous envoie un message à vous-même qui dit que vous avez le droit de porter des beaux vêtements. Vous méritez de porter des beaux vêtements. Ça renforce en fait la confiance et l'estime en fait que vous avez de vous-même. Et ça pour moi, c'est très important. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Harvey Specter ou James Bond portent des chemises à 14,99€ avec une matière très cheap, qui fait très cartonneux ? Bien sûr que non. Harvey Specter et James Bond portent de belles chemises avec des belles matières, avec des beaux cols, des vraies chemises. Souvenez-vous la dernière fois que vous avez porté une chemise trop petite ou pas terrible. Souvenez-vous à quel point c'était inconfortable. Peut-être que vous avez transpiré quand il faisait chaud. Peut-être que vous n'avez même pas réussi à fermer le dernier bouton pour mettre une cravate. Ou alors vous avez réussi mais vous vous sentiez serré, étriqué, le sang dans le cou ne passait même plus. Voilà, souvenez-vous vraiment à quel point ça c'est désagréable. Maintenant, prenez un instant et imaginez que vous portiez la chemise parfaite. Une chemise dans laquelle vous seriez super élégant avec un costume, dans laquelle vous serez super élégant au quotidien, au travail, pour un mariage. Une chemise où vous pourrez fermer le dernier bouton sans souffrir. Une chemise avec une belle coupe qui vous ne saucissonne pas. Et une chemise avec un magnifique col qui en gêne. Imaginez à quel point vous dégageriez un charisme exceptionnel. Ça fait rêver hein. La question qu'on se pose alors c'est de savoir si la chemise AST réunit tous ses points et réunit toutes ses promesses. Et n'oublie pas qu'à la fin je te fais les deux looks hein. Donc reste bien jusqu'au bout, ce serait dommage de rater le finish. Comme pour la chemise à 14,99€, on va voir où la chemise à 59€ se situe sur la courbe. Est-ce que pour le prix on a la qualité attendue ? Est-ce que pour la qualité attendue on a le prix qui convient ? Ou est-ce qu'on a un super rapport qualité-prix ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà concernant le tissu, on voit que c'est complètement différent. Au toucher on sent que c'est soyeux, ça respire la qualité. Je sais que AST travaille souvent avec des tisserands qui sont connus et reconnus. Comme Albini par exemple, je vous mets un reportage dans la description. C'est vraiment des beaux tissus pour le prix, franchement il n'y a rien à dire. En plus sur cette chemise on est sur ce qu'on appelle du double retort. C'est-à-dire que chaque fil qui compose la chemise est replié sur lui-même avant d'être tissé. Ce qui fait que chaque fil est deux fois plus résistant. Ce qui fait qu'au final on arrive à une chemise qui est plus douce, qui est plus soyeuse et qui est plus costaud. Donc là déjà si on compare avec la première chemise à 14,99€, on est déjà sur un petit monde d'écart. Concernant le lieu de confection, elle est faite en Europe. Donc ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce que ça veut dire que les salariés sont payés à leur juste valeur dans des très bonnes conditions de travail. Parce que du coup le droit de l'Union Européenne peut s'appliquer etc. Et il y a beaucoup de garanties concernant les travailleurs et les salariés. Donc c'est un vrai gage de respect en fait de l'être humain. Donc oui ça coûte plus cher mais c'est le prix du respect de l'être humain. Concernant le col et les poignets, je vais vous faire une petite citation au papillier des hametons. On juge un homme à sa chemise et on juge une chemise à son col. Donc l'un dans l'autre, on juge un homme à son col de chemise. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment la zone clé. Vraiment c'est la zone clé d'une chemise. Le problème, c'est que beaucoup de marques qui proposent le col que je vais vous présenter, ça coûte bien plus cher. On est souvent aux alentours des 150 euros. Ce qui fait quand même un sacré tarif. Et c'est assez douloureux quand on veut acheter une belle chemise avec un beau col comme ça. Et qu'on n'est pas prêt en fait à mettre 150 euros. On doit se rabattre vers des chemises avec des cols qui sont différents. On n'a pas exactement ce qu'on veut. Et c'est un peu douloureux quand même. Et même si on dit que tout ce qui est rare est cher. Ici, c'est pas le cas. Quand j'ai appris que la chemise allait sortir, j'étais déjà très satisfait. Je savais qu'ils allaient proposer une chemise pas avec un prix exorbitant. J'ai appris qu'elle allait être sous les 100 euros. Je me suis dit, oulala, on est quand même sur déjà une très belle chemise. Sous les 100 euros, c'est quand même une super affaire. Et quand j'ai vu la chemise à sa sortie, j'ai été sur le site. J'ai vu le prix, j'ai buggé, j'ai rechargé la page, j'ai re-regardé le prix, j'ai buggé. La chemise coûte bien 59 euros. Que dire ? Vraiment, que dire ? Ast propose un magnifique col italien de 8 cm. Ce qui est quand même très, très, très généreux pour ce genre de col. Et ce genre de col n'a absolument rien à envier aux chemises qui goûtent le double du prix. Et en toute objectivité, c'est vraiment dingue, c'est vraiment magnifique. En plus, sur ce genre de col, il y a une forte demande en ce moment. Les grands cols, comme on dit dans la team Very Good Lord. D'ailleurs, mettez hashtag grands cols dans les commentaires. Et comme d'habitude, Ast a su entendre les demandes. Se positionne hyper bien, franchement, avec un rapport qualité-prix. Pépite. Pour citer Benoît, le cofondateur de Bonne Gueule, qui est le premier blog de mode masculine au sujet des chemises de chez Ast. Difficile de trouver mieux pour le prix, qui est hyper raisonnable. Certaines marques vendent la même qualité pour deux fois plus cher. Donc, je fais confiance à son expertise. Et je rejoins assez ce qu'il dit. Pour la qualité que c'est, franchement, je ne sais pas quoi dire. Bon, puisque je viens de vous parler de ce magnifique col, j'en profite, si vous me permettez, pour vous parler d'autres cols que Ast vient de sortir et qui sont tout aussi très sympas. On a un magnifique col boutonné. Je vous mettrai des photos de 9 cm cette fois-ci. Pareil, les cols boutonné, grosse demande en ce moment. Là, on a un col de 9 cm qui est vraiment très, très beau. Franchement, belle, belle proportion. Pour la petite anecdote, les cols boutonné ont été inventés par la femme d'un joueur de polo. Parce que le joueur de polo en avait marre qu'avec le vent, la pointe de sa chemise lui remonte et lui rentre dans l'œil, en fait. Du coup, sa femme lui a boutonné les cols. Et bam, je passe les détails. Mais voilà la chemise col boutonné qui a été inventée. Et ils ont aussi sorti la chemise à pin collar. C'est la chemise avec une petite barrette, une petite épingle. Des fois, c'est un trombone au niveau du col. C'est un peu plus distingué. Ça fait un peu des looks à la Peaky Blinder. D'ailleurs, pour les looks à la Peaky Blinder, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez reproduire ce genre de tenue, mais au quotidien, j'ai découvert la chaîne il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui fait ça, mais très, très bien, qui s'appelle Alex Cormac. Je vous mets son lien en description pour ceux qui veulent. Franchement, vous pouvez y aller. Vous ne serez pas déçus. Bon, revenons à nos moutons. Si on regarde aussi les poignets, c'est des poignets qui sont dits biseautés. C'est-à-dire qu'ils sont un peu... Ils sont coupés en fait au bout comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui renforce la qualité de la chemise, mais c'est un détail que j'aime beaucoup. C'est un détail qui ajoute du charme à la chemise et qui se distingue des chemises qui n'en ont pas. Encore une fois, je vais citer Benoît, le cofondateur de Bonne Gueule au sujet des finitions. Tout est globalement très propre, régulier et net. Rien ne dépasse et j'ai été agréablement surpris par les boutonnières très précises. Les finitions sont d'ailleurs si bonnes que je soupçonne très fortement Ast d'utiliser un atelier travaillant habituellement pour des marques bien plus haut de gamme. Samy, un des fondateurs de la marque, lui a confié que l'atelier confectionne des chemises vendues à plus de 150 euros chez d'autres marques à qualité égale. Il en résulte des boutonnières très propres et des coutures impeccables. Bon, je n'aurais pas mieux dit que Benoît, donc encore une fois, vous pouvez faire confiance à son expertise et franchement, il n'y a absolument rien à redire. Concernant le nombre de points en centimètres, on est, comme pour l'autre chemise, pour le coup, à 6 points en centimètres sur le col et sur le reste de la chemise, on était sur 5 tout à l'heure. Ici, on est encore à 6. Voilà, toute la chemise est confectionnée avec du 6 points en centimètres. Donc, c'est un peu mieux quand même, il faut le dire. Et c'est de la bonne qualité. Concernant la coupe, elle me va parfaitement, je le dis dans pas mal de vidéos, mais c'est les chemises qui me vont le mieux. Au niveau de l'épaule, ça tombe parfaitement. Je ne suis pas serré dedans. Il y a assez de matière pour que je sois assez confortable. La longueur de manche, elle est nickel. D'ailleurs, pour ceux qui ont des longueurs de manche qui peuvent varier, ils font certaines chemises avec des longueurs de manche différentes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un des articles de Bonne Gueule qui parlait de la coupe des chemises de chez AST. Et un des fondateurs de AST précisait aussi que le travail de la coupe entre les recherches, les prototypes, les tests, etc., ça leur a pris plus d'un an. Donc, au final, on arrive à une coupe qui est quand même bien travaillée et qui est quand même bien gérée. Concernant la marque et l'expérience client, AST, c'est une marque pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. J'ai fait une vidéo juste heureux pour présenter certains produits. Si vous voulez la regarder, vous pouvez cliquer en haut à droite de votre écran sur le lien qui s'affiche. J'en ai reparlé encore dans la vidéo sur Harvey Specter. Si vous voulez la voir, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran. Vraiment, c'est une marque que j'aime énormément pour plusieurs raisons. C'est fait en Europe, donc on respecte les salariés et l'être humain, en fait, tout simplement. C'est des vêtements qui sont classiques, mais toujours avec une pointe d'originalité. Si on regarde, par exemple, le reste de leur vestiaire, d'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle collection qui est juste incroyable. Il y a beaucoup de vestes de travail, donc c'est quelque chose d'assez classique, workwear, mais avec des couleurs bien travaillées ou des matières avec du coton, lin, du lin. C'est vraiment des belles matières. C'est classique, mais très, très bien fait, avec toujours une petite pointe d'originalité. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut poser des visages sur les fondateurs de la marque. J'ai pu d'ailleurs faire un visio avec eux. C'était très, très cool. Ils sont super sympas. Donc vraiment, j'aime énormément cette marque. Concernant la durabilité, j'ai quand même pas mal de chemises de chez eux. Je vais les chercher. Donc voilà, j'ai encore trois autres chemises, plus celles que je viens de vous présenter de chez eux. Celle-là, ça fait deux, trois ans que je l'ai. Franchement, elle tient hyper bien. Le reste, c'est pareil. C'est des chemises que je prends beaucoup de plaisir à porter, même avec le temps. Et d'ailleurs, si vous suivez Alexandre, style de papa sur Instagram, sa chemise Ast vient de lâcher l'affaire au bout de six ans. Six ans de tenue et de kiff à porter pour une chemise qui coûte 59 euros. Là, on est bien plus loin que la chemise à 14,99 euros de tout à l'heure, qui tient à peine un an en fait. Donc sur le graphique, la chemise Ast se situe ici. La qualité est vraiment très, très bien pour un prix qui est franchement raisonnable. Alors oui, c'est quatre fois plus cher en fait qu'une chemise à 14,99 euros. Mais franchement, il n'y a pas photo. Avant de passer aux deux looks pour voir visuellement la différence, parce que c'est bien de comprendre les différences de qualité. Mais si concrètement, visuellement, il n'y a pas de différence, bon, donc on va voir si vraiment il y a une différence portée entre ces deux chemises. Mais avant de passer à ça, j'aimerais vous faire une petite remarque. Ça devrait vous faire sourire, mais vous allez vite comprendre. Quand on va à la pêche. Oui, je parle de pêche sur des vidéos de chemise. Vous allez voir, patience. Quand on va à la pêche, on a deux options. Il y a ceux qui veulent attraper plein de petits poissons et ceux qui veulent attraper un big poisson. Ce qui entraîne ma question. Est-ce que vous avez déjà vu un pêcheur accrocher une photo de lui ou publier une photo de lui fièrement avec 14 truites sur la photo ? Non. Celui qui s'affiche et qui publie la photo, c'est celui qui a pêché un gros merlin de 2 tonnes et qui peut l'arborer fièrement. Eh bien, pour les vêtements et les chemises, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous préférez avoir 4 chemises d'une qualité vraiment pas terrible que vous n'allez pas prendre de plaisir à porter, vous allez transpirer dedans, au bout d'un an, elle va être jetable ou est-ce que vous préférez avoir une belle chemise que vous pouvez porter fièrement, vous êtes content de la porter, vous vous sentez beau et élégant dedans ? La question, elle est vite répondue. Au fait, cette vidéo m'a coûté environ 18 cafés entre la rédaction du texte, le tournage, le montage, les photos. Donc, si vous voulez financer mon achat de café, je vous demande une petite faveur, je vous demande un tout petit service qui vous prend quelques jours. Est-ce que vous pourriez laisser un like à la vidéo ? Si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge qui est juste à côté. Et si vous voulez m'envoyer encore plus de soutien, vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme ça, ça me permettra moi de m'améliorer dans les prochaines vidéos parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Bon, on va arrêter de parler maintenant. On va aller directement au deux look. On va voir s'il y a une vraie différence portée entre ces deux chemises. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Comme on vient de le voir, il y a une vraie différence visuelle je trouve entre la chemise AST et la chemise à 14,99€. Si jamais vous voulez vous la procurer, je vous mets le lien de la marque et le lien des chemises en description. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez quoi faire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Soyez élégants et kiffez la vie à pleines dents. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501